alors vous m'avez demandé pour le câblage du circuit le câblage du circuit c'est comme un légo on suit donc on voit le générateur borne rouge borne noire la tension est orientée dans ce sens on a dit qu'ici c'est le poil plus je prends un fil et je vais à l'interrupteur inverseur sortie du haut l'interrupteur inverseur les deux entrées une de l'autre côté donc je pose dans le même sens je prends un fil je vais du générateur gros je suis bon je vais du générateur je vais à la sortie du haut quand on a un circuit on le câble maille par maille sinon c'est le bazar c'est à dire que là je vais pas me concentrer sur le fil je suis parti là je vais suivre une maille donc je sors de l'autre côté de l'interrupteur ici je suis toujours le plan je prends un fil je vais à la résistance résistance variable à une borne deux bornes donc je prends un fil je sors de l'interrupteur je suis le plan je sors de la résistance donc par l'autre borne je vais au condensateur condensateur et en sens plus et moins je suis le plan je sors par l'autre bord de la résistance je vais à l'entrée du condensateur je suis donc à l'entrée du condensateur ici donc je sors du condensateur par l'autre bord je suis toujours le plan je vais à la sortie du générateur je prends le fil je vais à la sortie du générateur ça y est première boucle les boucles je reprends mon plan j'ai fait la grande boucle sur le condensateur je mets un voltmètre on prend le voltmètre pour lever comme et on suit le plan on voit bien que ce voltmètre il doit être sur les bornes du condensateur donc on le met vraiment sur on prend le condensateur on le met sur les bornes du condensateur donc j'ai fait la grande boucle la boucle du voltmètre il me reste ici donc je prends la deuxième entrée du jeu de l'interrupteur celle ci et là ça m'indique que c'est la masse alors la masse on avait expliqué c'est le zéro du générateur ça veut dire je prends le fil je vais à l'entrée du bas de l'interrupteur et je vais le boucler sur ce fil noir qui est le générateur on a ainsi réalisé le circuit rc on allume le voltmètre là il est chargé c'est normal j'étais en position haute il se décharge il se charge il se décharge si je veux augmenter la durée du régime transitoire soit j'augmente c soit j'augmente r donc je vais passer à 10 kg il se charge voyez plus lentement il se décharge plus lentement c'est maintenant je garde 10 kg mais je prends un condensateur de 470 ohm alors que celui-ci était de 470 nanofarad pardon pas microfarad donc je défais mon montage je bascule en décharge j'éteins le générateur on ne touche jamais un circuit électrique allumé il continue à se décharger je mets le 470 microfarad qui n'était pas déchargé il finit de se décharger et donc là vous allez voir que 470 microfarad et 10 kg ohm c'est encore un temps de régime transitoire beaucoup plus long que précédemment si je le charge vous voyez qu'il met plus longtemps à atteindre les 6 volts du générateur pour qu'ils soient entièrement chargés donc en résumé on suit le plan pour câbler un circuit on commence toujours par la grande boucle et après on fait les petites boucles on commence toujours par la grande boucle